... Je voudrais en particulier distinguer la délégation kenyane conduite par Dr Monika Djouman, ministre de la Défense, qui devait être demain à Nairobi pour le défilé. Mais le président du Kenya, mon frère ami le président kenyatan, a tenu à ce qu'une grande autorité du Kenya soit présente aujourd'hui pour recueillir le prix du SIRID qui a été destiné à Mama Gina Kenyatta. Thank you very much, Dr Djouman, and please convey my best regards to my brother, le président Uhuru Kenyatta, and to our dear Mama Gina Kenyatta. Je remercie le président fondateur du SIRID, M. Deo Hakizimana, pour son implication et ses immenses contributions pour le dialogue en Afrique. Alors en discutant, nous avons, c'était au mois de juin, et le mois précédent, au mois de mai, vous avez venu de créer la journée du dialogue national. Et ce dialogue-là, j'ai vu que dans le film C.C.R.P.T., il y avait deux valeurs. La première valeur, c'était une volonté sénégalaise. Et ensuite, il n'y avait pas de crise qui agite les foules. Vous l'avez fait parce que vous avez analysé la situation et vous avez dit, si nous n'allons pas vers cette élection en nous parlant, de manière inclusive, ça peut créer des problèmes. Cette édition est en effet symbolique d'abord par le pays d'origine de la lauréate, le Kényan, situé à l'extrême est de l'Afrique. Cela veut dire que pour nous, ce prix pour le dialogue en Afrique s'adresse à tous les pays de notre continent, d'est en ouest du nord au sud, en passant par le centre naturellement et sans distinction d'ordre linguistique ou autre. Nous avons pu mesurer le poids des contraintes auxquelles notre continent fait face, des capacités faibles en matière de dialogue, des mécanismes inopérants, l'absence de moyens conséquents. Malgré ses difficultés, il est resté constant dans sa démarche. Je voudrais dire que Maman Dina Kényata, dont nous honorons aujourd'hui, l'oeuvre ne peut être classée dans aucun de ces différents mécanismes que je viens d'évoquer. Elle est pour ainsi dire hors catégorie. Seule la force de son instinct maternel a pu guider son action sanitaire pour son pays.